Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de la saison 1 de la toute première télé-réalité agricole au monde. Alors qui dit deuxième épisode implique qu'il y a 9 épisodes qui précèdent celui-ci que je vous invite n'est-ce pas à aller regarder sur la chaîne. Alors aujourd'hui dans ce dixième épisode, nous allons parler n'est-ce pas de la gestion de son exploitation après d'avoir effectué la première coupe, ok? Lorsque vous effectuez la première coupe, il y a les petits trucs qu'il faut faire, ok? Alors vous savez, ces plantes que vous voyez là, on peut les comparer à des voitures. Et l'engrais, le fumier, on peut comparer cela à des licences. En gros donc, lorsque ces plantes-là grandissent, elles consomment de l'essence qui est l'engrais ou alors les firmes. Et si au cours de leur croissance, il n'y a plus d'essence, ce qui va se passer, c'est que ces plantes-là vont tout simplement arrêter de grandir, ok? Donc, il faut toujours se rassurer que vos plantes ont de l'essence. Et je peux vous assurer que les fiantes et l'engrais qu'on avait mis ici au départ ne sont plus dans les mêmes proportions. Parce que ces plantes-là ont eu à en consommer une bonne partie. Et pour que donc la deuxième coupe puisse être effective, il faudrait qu'on y ajoute encore un peu d'essence, n'est-ce pas? Pour permettre à ces plantes-là d'aller jusqu'au bout de leur course. Bien sûr, c'est facultatif en fonction du lieu où vous avez implanté votre exploitation. En fonction de la quantité d'essence que vous avez mis au départ, ok? Mais moi, je préconise toujours, après avoir effectué la première coupe, que vous y ajoutez encore un peu de fiante ou alors un peu d'engrais en fonction de votre objectif de production, ok? Si vous faites ces légumes-là pour votre propre consommation, c'est mieux d'y ajouter de la fiante, ok? Fiante est décomposée en offrance. Si vous le faites pour des objectifs de commercialisation, vous pouvez y aller avec de l'engrais. Là, ce serait plus économiquement rentable que l'usage de la fiante, ok? Mais personnellement, moi, je vous conseille d'y ajouter juste un peu de durée, ok? Un peu de durée, ça suffit, n'est-ce pas? Pour permettre à la plante d'avoir, ou du moins pour vous permettre d'effectuer une bonne deuxième coupe dans votre exploitation, ok? Donc, lorsque vous coupez, donc, ce que vous allez faire, donc, si vous voulez ajouter la fiante, vous allez juste, vous allez juste verser, n'est-ce pas? De la fiante là-dessus, comme ceci. Vous verser de la fiante. Vous verser de la fiante parce que lorsqu'on vient de couper, il y a des espaces qui se créent. Et donc, ça fait que ça va tomber aisément sur le bion. Maintenant, si c'est l'engrais que vous décidez d'utiliser, ce que je vous conseille, c'est de mettre l'urée dans de l'eau, ok? Environ deux bouchons de tanguie durés par arrosoir. Et puis, vous arrosez votre champ avec. Maintenant, pour ce qui est du traitement phytosanitaire, ok? Vous n'avez plus besoin d'utiliser insecticides, fongicides et tout le travail-là, ok? Tout ce que vous aurez besoin ici pour la deuxième coupe, c'est ça, d'appliquer votre biofertilisant deux fois par semaine, ok? Donc, lorsque vous allez effectuer la première coupe, lorsque vous allez vous rendre compte que ces jeunes pousses-là, ok? Ou du moins, les yeux qui sont sur les bords, les tiges, là, commencent à se développer comme ça, ok? Vous commencez, vous lancez directement avec l'application de votre biofertilisant deux fois par semaine. Et là, ça va vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre, d'effectuer votre deuxième coupe aisément, ok? À ce stade-là, si on n'a plus besoin d'insecticides, de fongicides, c'est vraiment, ce sera vraiment du gâchis, ok? Ça ne sert plus à rien à ce moment-ci. Donc, vous appliquez juste votre biofertilisant, et là, deux semaines à deux semaines et demie, vous allez obtenir des jeunes pousses comme ceci, vous voyez? Donc, c'est ça qu'on va appeler la deuxième coupe. Là, je vais vous couper une tige. Vous voyez, ça va sortir comme ça, en vie. Bon, là aussi, c'est parce qu'on est en saison sèche, ok? Si on était en saison plus vieuse, le feuillage serait plus large que ça, la biomasse serait plus importante que ce que vous voyez actuellement, là. Donc, voilà un peu pour ce qui sera de la deuxième coupe. Et autre précision, lorsque vous effectuez votre premier coupe, ok? Si vous comptez faire votre production en bande, n'est-ce pas? Dès l'instant où vous effectuez votre premier coupe, vous devez instantanément lancer déjà votre germoire. Parce que les légumes, ça se coupe deux fois. C'est vrai, les gens vont vous dire, non, les légumes, tu peux couper même quatre fois, tu peux couper cinq fois. C'est des balivaines. Après, la deuxième fois-là, c'est plus économiquement rentable, vous voyez? Là, le feuillage n'est plus bon. Puis, vous avez les fleurs qui sortent. Il y a les boules qui se forment et tout ça. Donc, c'est plus pétinant, ok? C'est vrai, les femmes vont vous dire, même que non, moi, je n'aime pas la première coupe. Moi, je préfère la deuxième coupe, la troisième coupe, parce que ça gonfle dans la marmite. La première coupe, ça finit dans la marmite. Tout ça, c'est des balivaines. Toutes les femmes adorent la première coupe des légumes, ok? Parce que la première coupe, les filles sont fraîches, les filles sont larges, les filles sont belles à voir. Donc, toutes les femmes aiment quand vous les servez, la première coupe des légumes. Au pire des cas, la deuxième coupe, à partir de la troisième coupe, là, c'est plus pétinant. Et très généralement, même les légumes deviennent amers, ok? Vous savez, plus ça dure au sol, plus ça devient amers. Donc, deux coupes, c'est le maximum que vous puissiez faire. Donc, après la première coupe, directement, vous lancez votre germoire. Là, ça va donc faire que, puisqu'il vous faut environ deux semaines et demie à trois semaines, ou alors deux semaines et demie, on va dire deux semaines et demie à trois semaines et demie, n'est-ce pas? Pour effectuer votre deuxième coupe, ça va donc faire que, lorsque vous aurez effectué votre deuxième coupe, votre GMO sera là après pour être réplicable à nouveau, ok? Et lorsque vous effectuez la deuxième coupe, par exemple, comme ici, vous allez directement arracher cette tige-là, n'est-ce pas? Vous allez arracher cette tige-là pour déjà commencer à préparer votre bion pour votre prochaine bande de légumes, ok? Vous arrachez comme ça. Voilà. Et vous voyez que, lorsqu'on arrache même comme ça, si vous vous arrosez bien, n'est-ce pas votre bion, vous pouvez directement répliquer sans avoir à piocher à nouveau, ok? Mais, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la plante est comme une voiture, et l'engrais ou alors les fiertes qu'on applique au sol sont comme du carburant, ok? Donc, avant de mettre sur pied votre nouvelle bande de légumes, vous devez ajouter encore du carburant au sol, n'est-ce pas? Carburant qui va être utilisé par vos plantes. Vous voyez, donc, vous ne pouvez pas arracher et puis répliquer directement. Vous devez encore mettre des fientes, mettre de l'engrais. Et ce n'est peut-être qu'à la troisième bande que vous allez faire, que vous pouvez répliquer sans toutefois avoir appliqué quoi que ce soit, dans la mesure où, à ce moment-là, il y aura des résidus d'engrais, et des résidus de fiante qui pourront être utilisés par vos différentes plantes, ok? Mais, pour une deuxième fois comme ça, il faut recommencer le processus en y ajoutant de la fiante et de l'engrais. Donc, allez regarder le premier épisode. Tout est expliqué là-bas. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans lequel nous parlerons du bilan. Ciao la famille! Sous-titrage Société Radio-Canada